... ... Téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti, bonjour. Bonjour, c'est le Président du Président du Président du Président du Président du Président du Président. Alors, alors, c'est une partenariat public-privé pour lutter efficacement par corruption. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Les représentants des représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations socioprofessionnelles de la société civile, Mesdames et Messieurs de la Bresse, Distingués invités. MFP. 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 de cette institution, mais surtout, ils ont fait le déplacement jusqu'ici ce matin. Cette attitude de leur part atteste d'une grande considération et d'une grande reconnaissance pour tous les efforts, toutes les initiatives ciblant tout le spectre des acteurs étatiques et de la société civile qui sont en train d'être déployés sur l'ensemble du territoire pour lutter de façon résolue contre la corruption, une faillite morale totale les plus dégradantes et les plus déshonorantes de la société haïtienne. Je leur réaffirme ma motivation qui fait corps avec celle de toute l'unité et renouvelle ma détermination ainsi que mon engagement à prendre en accord avec les normes en vigueur, effort de l'appui déterminant des pouvoirs publics, toute disposition et toute décision susceptible de faire avancer la lutte contre la corruption en Haïti. Mais remerciement s'agresse également au ministre des Finances, M. Jude-Alix-Patrick Salomon, qui préside le conseil d'administration de l'ULCC. Je lui suis infiniment gré de sa disponibilité et plus particulièrement de son support financier direct indispensable à la mise en œuvre de projets de cette envergure. L'ULCC, conformément à son mandat, comme décrit dans le décret du 8 septembre 2004 portant sa création, est activement engagé, corrélativement aux enquêtes administratives sur les potentiels cas de corruption, dans une stratégie frontale de prévention, de formation et de sensibilisation à grande échelle et dans toutes les directions, comme l'illustrent les projets en cours de réalisation, tels que cette rencontre avec le secteur privé des affaires et le cycle de vulgarisation de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Au profit des acteurs, du secteur judiciaire et des membres de la société civile des dix départements géographiques de la République, on a élaboré un programme d'action riche, varié, inclusif, s'adressant à toutes les catégories et dans tous les secteurs de la communauté nationale. Parallèlement aux projets en cours, d'autres ciblant notamment la presse, la jeunesse, sont en voie de finalisation pour être prêts pour exécution d'ici l'été prochain. Cette stratégie d'intervention a fort relance pédagogique et la réponse qui s'imposait à une préoccupation ontologique comment atteindre le plus grand nombre tout en construisant une société où les principes de vertu et d'intégrité deviennent des piliers fondamentaux. Le journaliste est un puissant vecteur d'information, dont la qualité du travail est fonction du degré d'assimilation des messages à relayer. Il faut également et incessamment avoir à l'esprit que les jeunes d'aujourd'hui sont les citoyens et les leaders de demain. La culture de la corruption, dans laquelle s'imprègnent durablement les mœurs et les pratiques sociales, participent de la banalisation et de la relativisation de ce phénomène immoral dès le plus jeune âge. Plutôt que les jeunes auront appris à structurer leur citoyenneté en intériorisant ces notions essentielles, mieux cela vaudra pour le devenir du pays. Il ressort de tout ce qui précède que la lutte contre la corruption implique des ressources conséquentes en adéquation à l'ampleur du problème. Le recours incessant au Premier ministre et au ministre de l'Économie et des Finances répond à l'impératif d'arriver à des résultats probants. En parlant de résultats, il semble qu'on est dans une dynamique très prometteuse au regard de la publication du dernier baromètre annuel de la corruption dans le monde. En effet, Transparency International, principale organisation de la société civile, dont l'expertise dans la lutte contre la corruption et l'engagement en faveur des principes éthiques de bonne gouvernance sont d'ordre public. Il a publié, en date du 22 février 2018, son rapport sur la situation de la corruption dans le monde. Dans ce document, plus précisément connu sous le label d'indice de perception de la corruption, on remarque qu'Haïti progresse de deux points par rapport à l'édition précédente, se classant au 157e rang dans un groupement de 180 pays. Cette amélioration du score, qui est loin d'être le fouille du hasard et qui, sans nul doute, vient récompenser l'engagement et la détermination des pouvoirs publics, enterrine également le socle d'action en cours d'exécution contre ce fléau endémique, défi majeur de notre temps, qui requiert une conscientisation et une adresse collective. Malgré cette avancée, ou à cause d'elle, le combat contre la corruption doit se poursuivre, voire s'intensifier, notamment de ces deux versants pédagogiques et répressifs d'intervention pour arriver à des résultats proubants que la nation tout entière appelle de ses voeux. J'en arrive au secteur privé des affaires, secteur d'activité qui retient et capte notre attention ce matin. Je remercie très profondément et très sincèrement tous les membres du secteur privé des affaires ayant répondu à l'appel, particulièrement M. Franz Bernard Krenn, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et du Forum économique du secteur privé, qui, très rapidement, a accepté le principe de cette initiative en y voyant une opportunité pour ouvrir un vrai débat sur cette problématique d'envergure et d'importance nationale. Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement l'ambassade du Canada qui a mis à notre disposition un expert en la matière qui contribuera sans nul doute à enrichir la réflexion. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Cette rencontre avec le secteur privé des affaires possèdent de différents facteurs. Elle est en droite ligne de la législation interne et des textes normatifs internationaux. La Convention des Nations Unies contre la corruption, ratifiée en date du 14 mai 2007, contient des dispositions particulières en matière de lutte contre la corruption impliquant le secteur privé. De plus, les États-partis à la sixième conférence de la Convention des Nations Unies contre la corruption ont mis l'accent sur la pertinence d'associer le secteur privé dans la lutte contre la corruption par l'adoption de la résolution 6.5 intitulée Déclaration de Saint-Pétersbourg sur la promotion des partenariats publics-privés visant à prévenir et combattre la corruption. Elle participe de l'engagement des pouvoirs publics de conduire une politique globale d'action contre les fléaux appelant à la mobilisation et à l'implication de toutes les forces vives de la nation. Elle rejoint finalement ma conception personnelle du domaine de la lutte contre la corruption, fondée notamment sur une approche complémentaire des acteurs à l'intérieur des normes et de mécanismes de gouvernance partagés dans le strict respect des législations en vigueur. Avec la corruption, tout le monde est perdant. L'État, qui se voit privé désormais et des normes ressources pouvant être affecté à des projets de développement et à plus de services à la population, les entreprises qui voient leurs bénéfices s'éroder au fil du temps et finalement le citoyen consommateur sur lesquels sont répercutés les coûts de transaction. Le moment est venu de nouer un partenariat stratégique avec le secteur privé, excellente base pour affronter conjointement ce défi de notre temps. Résultant de la bêtise et de la cupidité des hommes, les axes d'intervention sont multiples. Lutte contre la faute fiscale, lutte contre la contrôle bonne, lutte contre la faute douanière, moralisation des marchés publics, voilà le débat est lancé. Chacun d'entre nous, distingués invités, mesdames et messieurs, devra assumer sa part de responsabilité face à l'histoire. Je vous en remercie. Oui, l'histoire, nous sommes pour être ici aujourd'hui témoins de l'histoire, témoins de cette histoire, de l'histoire de la grande histoire. et au-delà de cette salle de la BRH, la ville qui nous regarde, le pays qui écoute, est témoin également de cette histoire, de cet engagement formel qui est pris aujourd'hui entre le secteur public et le secteur privé, qui vont, à la fin de cette journée, signer un mémorandum pour plus tard un pacte pour lutter ensemble contre la corruption et faire la promotion de la transparence en Haïti. Je voudrais, à ce moment, introduire pour son discours le président du Forum économique du secteur privé, M. Franz, Bernard Kran. Excellas, M. le Président de la République, M. le ministre des Finances, M. le Gouverneur, Mme. M. le Messieurs, les ministres, M. le Directeur de l'ULCC, et chers amis de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs du secteur privé, merci d'être présents aujourd'hui à l'invitation de l'ULCC et de la Chambre de commerce et d'industrie ainsi que du Forum économique sous le repatronnage du Président de la République et du Premier ministre à cet événement des Jeunes et Débats, dans lequel nous allons discuter des questions concernant la corruption. Lorsque David Basile m'a appelé, effectivement, j'ai répondu tout de suite, oui, nous sommes intéressés. Pourquoi sommes-nous intéressés? Et Haïti n'est pas le seul pays où il y a de la corruption. Il y a un mouvement mondial actuellement de lutte contre la corruption. Les présidents de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud sont en train d'être arrêtés. D'autres sont obligés de démissionner. Il y a une lutte, il y a un rejet des populations mondiales de ce système généralisé où certains se servent au détriment de la grande majorité. Il y a un rejet parce que les populations sont désabusées par rapport à leurs dirigeants, qu'ils soient politiques, qu'ils soient des élites économiques, qui n'ont pas su répondre à leurs attentes. La corruption est un système, est une pratique qui empêche les pays en voie de développement d'atteindre un niveau de développement suffisant pour pouvoir répondre aux besoins de leur population. Parce que la corruption, ce n'est pas seulement entre les fonctionnaires de l'État et les corrupteurs qui les corrompent. La corruption, c'est à tous les niveaux. Lorsque vous avez des propriétés privées qui sont envahies et que leurs propriétaires qui possèdent ces propriétés depuis plus de 20 ans, n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, parce qu'il y a un système de spoliation généralisée qui empêche que ces propriétaires puissent jouir de leur propriété librement et en disposer librement, ceci ne peut se faire que parce qu'il y a un système de corruption généralisée dans le pays. Lorsque vous avez un système de santé qui, malheureusement, n'arrive pas à répondre aux besoins de la population, parce que lorsqu'il faut acheter des produits pharmaceutiques, il faut payer des prébandes à ceux qui sont en charge de ces achats et que vous avez des grands laboratoires pharmaceutiques qui paient des médecins en les envoyant à l'étranger pour aller suivre des séminaires, entre guillemets, pour qu'ils puissent prescrire les médicaments de ces laboratoires pharmaceutiques. Et il y a un problème de corruption dans le pays. Lorsque vous avez un pays où rien n'est prévisible, comment pouvez-vous attirer des investissements étrangers ? Je vous rappelle que dans nos banques en Haïti, nous avons entouré pour tout comme dépôt à l'équivalent de 4 milliards de dollars. Même si vous prenez 30% de cet argent et que vous l'investissez, vous créez à peine 100 000 emplois, 150 000 emplois. Nous avons 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année dans ce pays. Un pays corrompu ou perçu comme l'État. David Basile vient de nous dire comment nous étions perçus par Transparency International. Nous avons fait un bond de deux places. Quel bond ? Moi, je voudrais souhaiter que ce soit un grand train de place. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour vous dire que le secteur privé que je représente ici, organisé, structuré, n'accepte pas la corruption. Il n'accepte pas la contrebande. Nous nous battons et de façon publique contre cette contrebande qui se pratique sur la frontière haïtienne et dominicaine et qui prive l'État haïtien de près de 400 millions de dollars de recettes chaque année. Nous nous battons contre cette contrebande parce que ce n'est pas seulement l'État qu'elle prive de recettes. C'est toute la population qui travaille, en fin de compte, pour un petit groupe de ventiers qui, grâce à ces recettes qu'ils ne paient pas à l'État, deviennent chaque jour plus riches et le secteur privé que je représente fonctionne dans un système qui n'est pas compétitif parce que ceux qui bénéficient de ces rentes peuvent faire ce qu'ils veulent et peuvent corrompre ce qu'ils veulent. Ceci n'est pas acceptable. Nous ne l'acceptons pas et nous le dénonçons. Nous allons travailler avec l'ULCC et avec les autorités de l'État à la rédaction d'un pacte, d'un pacte contre la corruption. Ce pacte, nous, à la Chambre de commerce, les associations membres du Forum économique et du secteur privé, nous allons contribuer dans ce pacte en rédiger un code d'éthique, un code d'éthique que nous allons proposer à nos membres. Tous ne vont pas le respecter, on ne fait pas d'illusions, nous ne sommes pas en train de faire de l'angélisme. Mais nous espérons simplement que lorsque ce code d'éthique sera rédigé, que nous allons appeler nos membres à y adhérer, lorsqu'ils ne respecteront pas ce pacte, ce code, nous qui n'avons pas les moyens de les sanctionner, l'État les sanctionnera. Parce que le problème de la corruption, c'est aussi l'impunité. C'est l'impunité généralisée qui existe dans des pays comme le nôtre, qui fait que des gens, excusez-moi, ils s'en foutent et perdent du monde. Ils peuvent se permettre de corrompre ce qu'ils veulent, de payer ce qu'ils veulent, ils savent qu'ils ne seront pas punis. Il est temps que les exemples commencent à être tracés et que la corruption, que la contrebande coûte cher à ceux qui la pratiquent. Merci beaucoup. Si la contrebande et la corruption coûtent cher à l'État, ils ne gagnent pas 400 millions de dollars par année, ils doivent aussi coûter cher à ceux qui la pratiquent. Pour reprendre cette phrase du président du forum du secteur économique, du forum économique du secteur privé. Et dans la coopération entre le secteur public et le secteur privé pour combattre la corruption, il est indispensable qu'il y ait une coopération qui va au-delà de ces deux secteurs aussi. Et dans ce travail, Haïti sait pouvoir compter sur des alliés, puisque nous parlions de combat, de guerre, de lutte, solide, celui-là. Comme l'indique d'ailleurs son nom, je vais faire exprès de, pour détendre un peu l'atmosphère, de dire qu'il s'appelle Vincent de Guerre. Monsieur l'ambassadeur de l'Union Européenne, Vincent de Gère. Merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances, Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale, Monsieur le Directeur de l'Unité de Lutte contre la Corruption, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et l'Industrie, cher Bernard Crane, Mesdames et Messieurs les Conseillers, Directeurs de Cabinets et au cadre de l'administration publique haïtienne, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé haïtien, chers collègues membres de la communauté diplomatique et représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, distingués invités. Je suis particulièrement heureux de participer ce matin avec ma double casquette d'ambassadeur de l'Union Européenne et de président du groupe des ambassadeurs de la coopération à cette rencontre organisée par l'ULCC et je remercie très chaleureusement le Major David Basile, que j'ai appris à connaître ces derniers mois, pour son invitation, ainsi que le Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie, mon ami et collègue Bernard Crane, qui marque, je crois, aujourd'hui l'engagement du secteur privé dans ce débat et effectivement, comme le présentateur l'a rappelé, dans ce combat. C'est un moment plaisant et motivant de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour célébrer cette importante étape consacrée au thème de la corruption et en particulier au partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans la lutte contre la corruption. En effet, lutter contre la corruption est réputé sensible. Dans toute société, c'est un thème à la fois complexe et délicat, tantôt boudé, tantôt instrumentalisé et qui représente à la fois l'obstacle et la solution à l'un des plus grands défis d'un État comme Haïti aujourd'hui, tout simplement assurer son développement. Enclencher ou réenclencher un véritable processus de développement et donc façonner son avenir, et par là celui de sa population. Soyons clairs, quand on suit chaque jour l'actualité en Europe, dans le monde ou dans la région, personne n'est bien placé pour donner des dessons sur ce sujet. Et ce n'est d'ailleurs pas le rôle européenne ni mon intention ce matin. Non seulement parce que la lutte contre la corruption représente un défi pour l'ensemble des pays dans le monde, mais surtout parce que la coopération internationale présente ici en Haïti est avant tout là dans son rôle d'appui et de conseil pour soutenir et trouver avec les partenaires haïtiens des réponses à cet immense défi de nature parfois si tentaculaire et tellement interconnecté dans l'ensemble de la société à tous les niveaux. Dans ce contexte, permettez-moi de partager avec vous quelques réflexions générales. La première, c'est de reconnaître que combattre la corruption relève de la responsabilité première de l'État et à travers lui de la société tout entière. Dans un premier temps, la meilleure voie, c'est indéniablement la corruption que l'on évite, la corruption que l'on dissuade et donc... Ce qu'on appelle la prévention de la corruption. Et cela commence par des salaires. Les salaires décents et réguliers que l'État verse à fait ses fonctionnaires, qu'ils soient douaniers, juges, policiers, régisseurs d'avance ou occupant toute autre fonction impliquant un pouvoir de décider, de percevoir ou d'exempter une taxe lors de lancer des fonds publics. Et d'exercer l'autorité de la force publique. L'État et ses plus hauts responsables doivent fixer la norme. Être ou aspirer à être irréprochable. gérés par l'exemple. Alors et alors seulement, l'État et ses gouvernants peuvent exiger et obtenir en retour la loyauté et la rectitude dans la gestion des affaires publiques et sanctionner ou réprimer les contrevenants sur base d'une tolérance qui ne peut être forcément et par définition qu'une tolérance zéro. Et combattre la corruption va au-delà de la seule fonction publique. Et c'est également, comme Méracra l'a rappelé tout à l'heure, une responsabilité partagée avec le secteur privé. C'est bien sûr la responsabilité de l'importateur qui essaye de contourner les règles en demandant ou en s'octroyant des privilèges indus sous forme d'exonération opaque ou de passe-droit à la frontière. Prenons quelques exemples illustratifs. Lorsque des boîtes à manger ou styrofoam sont produites en République dominicaine par un producteur, elles sont importées par un ou une poignée d'importateurs, facilement identifiables et qui disposent d'un réseau très structuré de distribution. Alors forcément, il y a corruption. Mais la seconde question vient alors immédiatement. Comment interrompre ce flux qui non seulement contrevient à la loi haïtienne, mais détériore durablement l'environnement du pays et voir la santé même de ses concitoyens ? Récemment, un expert haïtien, ancien ministre, M. Dorsainville, qui je crois est parmi nous ce matin, observait que le différentiel entre les déclarations d'exportation dominicaine et les déclarations d'importation haïtienne était non pas de 1 à 2 ou 3, mais de 1 à 20 ou plus. Alors, peut-être que les exportateurs dominicains surdéclarent-ils massivement leurs exportations pour des récupérations indues de TVA ? Mais n'y a-t-il pas aussi des sous-déclarations du côté haïtien ? La corruption est multifacette. C'est aussi, comme l'évoque souvent le président de la République, je salue la présence aujourd'hui parmi nous, celle du commerçant ou du fournisseur de travaux ou de services, qui se livrent à des pratiques de surfacturation, qu'elles soient ponctuelles ou systématiques. La corruption est protéiforme, comme illustré très clairement dans ce fascicule qu'a produit l'ULCC, que vous connaissez peut-être. Si vous ne connaissez pas, il est là, il est en créole et en français. Ce qui est intéressant, c'est que ce fascicule illustre très clairement ce caractère protéiforme. Corruption active ou passive, trafic d'affluence, concussion, favoritisme, enrichissement sans cause, blanchiment, délit d'initié, détournement de biens publics, passation illégale de marché public, abus de biens sociaux, pot de vin, commission illicite. La liste est bien longue. Il illustre le fait que la corruption, c'est bien l'affaire de chaque citoyen. Ce citoyen doit, d'une part, être protégé contre la tentation d'aller dans ce sens, de devenir lui-même corrupteur ou corrompu, sous d'autant qu'il risque d'être par ailleurs affecté par une mentalité de laisser faire et d'impunité, ou encore de confusion entre ce qui peut être considéré comme normal et ce qui, au contraire, doit être systématiquement dénoncé comme des pratiques illicites et donc sanctionnées. Finalement, tout ceci se résume à une question centrale, en Haïti comme ailleurs dans le monde. Et ce que volaient l'État et l'argent public, c'est voler la société. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette question étant posée, il est encourageant de constater que la lutte contre la corruption occupe une place primordiale dans la déclaration de politique du gouvernement et des institutions haïtiennes, qu'elle figure notamment dans toutes les feuilles de route remises aux ministres, ce qui constitue indéniablement un affichage fort. Le chef de l'État a rappelé à plusieurs reprises, comme à la tribune des Nations Unies en septembre, ou très récemment au 8e sommet des Amériques à Lima, l'importance de la lutte contre la corruption pour le développement national. C'est donc en toute logique, et j'ajouterai non seulement le développement national, mais aussi l'efficacité de l'aide internationale. C'est donc en toute logique que ce sujet revient régulièrement, lors de notre dialogue avec les autorités. Récemment, à l'occasion de dialogues conjoints autour des réformes des finances publiques, nous avons abordé ce sujet avec les principaux partenaires techniques financiers, et le gouvernement s'est engagé à cette occasion sur plusieurs actions concrètes. Permettez-moi, car elles sont importantes, de les mentionner brièvement. Tout d'abord, procéder à une évaluation critique de la stratégie nationale de lutte contre la corruption qui est en cours et qui a été adoptée en 2009. Cette évaluation, pour comprendre pour quelles raisons ces objectifs n'ont finalement pas été atteints. Que faire pour que la prochaine stratégie ne reste pas une lettre morte, et au contraire produise un électrochoc, suivi d'effets et d'impacts dans la société. Ensuite, harmoniser le travail des organes de lutte contre la corruption que sur la Cour des comptes et du contentieux administratif, la Commission nationale des marchés publics, l'Inspection générale des finances, l'unité centrale de renseignement financier, les services fiscaux et douaniers, et bien sûr, l'unité de lutte contre la corruption, pour ne nommer que les plus importants. Rendre ces contrôles plus simples, plus effectifs et plus cohérents. Échanger l'information et interconnecter les bases de données, comme par exemple entre la DGI et l'Agence des doigts. Enfin, et bien que la lutte contre la corruption concerne l'ensemble des institutions que je viens de citer, l'ULCC doit jouer un rôle particulier dans le dispositif anticorruption à Haïti. En ce sens, nous avons accueilli avec satisfaction l'engagement du gouvernement, le 17 novembre dernier, de pénaliser et de déposer le projet de loi qui inclut des dispositions visant à renforcer l'autonomie fonctionnelle et financière de l'ULCC, notamment la dépendance de son directeur général, nommé pour un mandat d'une durée prédéterminée et sur base de critères pré-établis. D'autres engagements importants ont été pris par le gouvernement, comme d'appliquer fermement la loi en matière de déclaration du patrimoine, et ensuite de faciliter le suivi, par l'ULCC, des déclarations déposées. Seul un suivi actif et impartial avec l'application des sanctions que prévoit la loi de 2014 rendra ces déclarations et donc la loi utile. S'y ajoute aussi le dépôt de projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte et des témoins. Ce dernier point est fondamental, car tant que cette protection impérative pour les lanceurs d'alerte n'existe pas, le sentiment d'impunité et la crainte de représailles l'emporteront sur l'action et le courage pour dénoncer les pratiques illicites. Et je peux vous dire qu'en Europe, nous avons une longue expérience et une chère démonstration de ce phénomène chaque jour. Pour terminer, j'aimerais souligner qu'à côté des autres bailleurs, comme la Banque mondiale ou le FMI, l'Union européenne reste pleinement investie aux côtés de l'État haïtien dans la lutte contre la corruption à travers le renforcement de l'ULCC grâce à notre programme d'appui budgétaire en cours de signature. Cet appui a permis le développement d'un certain nombre d'outils de travail et de communication essentiels. La lutte contre la corruption, mesdames et messieurs, est un chemin long, pénible et même parfois dangereux. Long, car les réformes à mener sont nombreuses et sensibles. Pénible, car il s'agit parfois de changer drastiquement une approche, une mentalité collective profondément ancrée dans les attitudes et les comportements au sein d'une société. Dangereux, car l'appareil légal n'est souvent pas au point pour protéger ceux qui ont envie d'agir pour que les choses changent. Ces défis sont en fait nos défis communs. Il y a lieu de confirmer ici que la communauté internationale aux côtés des citoyens et de l'État haïtien vont faire face à cet enjeu d'importance capitale pour le pays et pour son développement. Ce n'est qu'en s'engageant avec détermination et fermeté sur le chemin du changement radical qu'Haïti peut espérer remonter graduellement l'échelle que Bernard Crane évoquait tout à l'heure qui place douloureusement le pays dans la 158e place sur 168 au niveau de l'indice mondial de perception de la corruption publié par Transparency International. C'est ainsi que le pays pourra faire toute la lumière en toute sérénité et à travers ses institutions et structures sur les sujets polémiques qui défrayent chaque jour la presse et que l'on retrouve dans la chronique. Dans ce contexte, et ce sont des mots en guise de conclusion, il semble surtout important d'éviter le scénario du pire, le worst case scénario, celui dans lequel la corruption devient addictive, devient monnaie courante au point où on ne cherche même plus à la combattre. Au contraire, la corruption n'est ni un système de gouvernance ni une fatilité. Elle peut s'en combattre si, au-delà des mots, la volonté affirmée et affichée est suivie d'actes clairs avec détermination et impartialité. A travers le débat de ce matin, je ne doute pas que les représentants du secteur privé nous écloreront davantage sur les grands enjeux auxquels se déconfrontait la société haïtienne en matière de corruption et de lutte contre la corruption et de la façon dont il convient d'y répondre. Je voulais assurer la détermination de la communauté internationale de continuer à vous accompagner sur ce chemin d'une société, comme ça a été dit tout à l'heure, plus transparente, plus juste et plus inclusive. Selon les vœux du Président de la République, que l'on salue, que l'on salue, que l'on salue. Merci. Je voudrais maintenant inviter le ministre de l'Économie et des Finances, dont le département coiffe les institutions nationales préposées à la lutte contre la corruption, M. Jules Valix. Patrick Salomon, pour son discours. Excellences, Jovenel Moïse, Président de la République, M. le directeur de cabinet du Président de la République, M. le gouverneur de la République, Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires, M. le Président du Forum économique du secteur privé, M. le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les partenaires du secteur privé des affaires, Distingués invités en vos grands grades et qualités, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames et Messieurs. Ceux qui m'ont précédé à ce micro n'ont pas manqué de souligner le poids de la corruption comme système qui empêche à l'État de pouvoir capitaliser sur l'ensemble de ces richesses, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières. Donc, il convient de souligner que ce point de lutte contre la corruption a été un élément essentiel de l'affaire de route qui a été dictée au gouvernement lors de son installation en mars. Nous avons eu comme mandat, en tant que gouvernement, de créer des conditions pour que le pays puisse disposer de l'ensemble des revenus au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Donc, dans ce contexte, comme l'a souligné le directeur général de l'URCC, l'appui du ministère de l'Économie et des Finances dans toutes les actions visant à la répression ou à l'anticipation des actes de corruption, on a toujours prêté une oreille attentive et on s'est toujours assuré d'apporter le support nécessaire à une action significative et efficiente des instances qui doivent lutter contre la corruption. Et il faut bien comprendre que la lutte contre la corruption ne se décrète pas et ne peut pas être gagnée en claquant des doigts malgré toute la bonne volonté dont on a fait preuve et dont on continue à faire preuve. Il faut certainement le renforcement des systèmes de contrôle, qu'ils soient internes ou externes. Il faut certainement les actes de répression des conduites et comportements des viens et il faut surtout un système de formation qui permet d'anticiper et d'identifier les actes de corruption pour pouvoir mieux les corriger. La corruption, il convient de le rappeler, sape le moral des investisseurs et, comme je le disais tout à l'heure, hypothèque la création de richesses. Donc, on doit bien comprendre que le mandat de lutter contre la corruption ne peut pas être assumé seulement par les acteurs étatiques. Il faudra donc une conjonction de volonté positive de l'ensemble des acteurs qui devra permettre de pouvoir collecter l'ensemble des ressources revenant à l'État et de s'assurer que ces ressources sont utilisées de la manière la plus efficiente possible au bénéfice de la collectivité. Donc, le pacte qui sera signé ici confirme l'engagement de la nation sur la ligne tracée par le chef de l'État qui a eu à rappeler fortement que la corruption constitue le principal fléau empêchant le pays de capitaliser sur l'ensemble de ses richesses. Le gouvernement s'est déjà engagé sur cette voie tracée par le chef de l'État. Nous sommes donc prêts à mener ensemble la lutte contre ce fléau pour pouvoir travailler au redrissement du pays. Je remercie tous de votre attention. La lutte contre la corruption est un défi. La lutte sera longue, pénible et dangereuse, nous a rappelé quelqu'un. Mais il faut, pour relever tout défi des hommes et des femmes, de volonté et de courage aussi. Alors, je sens depuis ce matin que l'atmosphère est un peu lourde, tendue, il ne va pas de rayonnement sur les visages. Moi, je voudrais vous faire rire un peu, détendre l'atmosphère. En arrivant ce matin ici, un ami m'a approché et m'a demandé « Apponcez-vous, maître de cérémonie, de cette activité ? » J'ai dit « Oui ». Il m'a fait un clin d'œil. J'ai tout de suite compris. Alors, si vous suivez le déroulé de la programmation, vous savez qu'il va parler maintenant. Et vous avez ma position par rapport à ma situation actuelle et à mon ancien engagement. Et donc, mon ami s'est demandé « Mais comment va-t-il faire, probablement ? » « Qu'en va-t-il faire pour introduire celui qui va parler ? » Ah ben, mesdames, messieurs, je vous prie de vous lever pour saluer le président de la République, son expérience, Jean-Pierre Moïse, pour son discours officiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Glatens. Asseyez-vous. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le gouverneur de la Banque Centrale. Monsieur le directeur général de l'Unité de lutte contre la corruption. Monsieur le président de la Chambre de commerce. et d'industrie d'Haïti, coordonnateur du forum économique du secteur privé. Mesdames, messieurs, les ambassadeurs accrédités auprès d'Haïti. Monsieur le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Mesdames, messieurs, les représentants des agences de financement international. Mesdames, messieurs, les présidents et présidents des chambres de commerce. Mesdames, messieurs, les représentants du secteur des affaires. Mesdames, messieurs, les représentants des organisations de la société civile. Mesdames, messieurs de la presse par l'écrité télévisée. Mesdames, messieurs, j'aimerais commencer par féliciter l'unité de lutte contre la corruption et les représentants de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti, de l'association des industries d'Haïti et du forum économique du secteur privé. d'avoir pris l'initiative de signer en ce jour du 27 avril 2018 un mémorandum anticorruption. par ce tact vous engagez la nation dans une dynamique nouvelle et vous apportez des moyens à la stratégie globale de lutte contre la corruption. La nation ne peut plus s'enrégir. C'est un jour mémorandum. Certains disent toujours que le secteur privé des affaires haïtiens n'est pas un secteur privé actif, critique qui regardent les problèmes de la société haïtienne. Par ce tact ce matin, le secteur privé est en train de jouer son rôle, son rôle d'acteur indispensable au développement et à la croissance économique de ce pays. j'aimerais applaudir le secteur privé d'Haïti je m'attends. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais clarifier la notion de corruption. manipuler à dessein par certains pour bouiller les pistes et confondre l'opinion publique. De quoi on parle tout ? D'une manière générale, la corruption est le fait pour une personne d'agir contre ses engagements. c'est un devoir, sa conscience. Ceux-ci soit par appât du gain qui représente les dons en nature ou en espèce, les promesses soit par la crainte de perdre sa position compte tenu des menaces qui pèsent sur elle soit dans d'autres mesures. Sur le plan juridique, la corruption désigne un agissement par lequel une personne investie d'une fonction quelconque, publique ou privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse dans le but d'accomplir retardé ou omettre d'accomplir un acte entrant directement ou indirectement dans le cadre de ses prérogatives. La corruption implique donc la violation par le coupable des obligations et des devoirs de sa charge. La corruption peut être passive ou active. pour ce qu'il nous dit comme dit le vieux adage qui ne dit rien consent. Et le poisson pourrit par la tête et peut-être dur par la tête aussi. Il nous faut du courage. La corruption s'inscrit dans un vaste tableau qui figure à plus de biens sociaux, détournement de fonds publics, conflits d'intérêts, concutions, trafics d'influence, etc. Dans notre société, la corruption est souvent banalisée, considérée comme inévitable et parfois même excusable lorsqu'elle permet d'accélérer une procédure administrative pour acquérir des marchés publics. Cette attitude est alimentée par un triple fait. D'une part, la lodeur de notre administration, d'autre part, le manque de transparence du processus de passage sur des marchés publics entretenus valaires représentant des pouvoirs publics eux-mêmes. Enfin, le sentiment d'impunité. Une cause essentielle de l'impunité, tout est lié de corruption et lié à la faiblesse du système judiciaire qui permet ou coupable d'échapper à la sanction. Elle est liée à l'obstruction faite à la justice par les acteurs les plus puissants aussi bien du secteur public que du secteur privé des affaires. Cette impunité finit par vider la corruption de son contenu. Elle ne désire plus plus un agissement réel c'est-à-dire des procédés et manœuvres blâmables en vue de satisfaire des intérêts personnels. la corruption n'est plus qu'une étiquette étiquette avélissante dégradante accolée à des personnes porteuses de promesses de changement qu'on veut éliminer de la scène politique pour diverses raisons et ce à travers des campagnes médiatiques souvent orchestrées par des individus s'adonnent eux-mêmes à des actes de corruption. Alors, moins besoin de preuves ou de faits de corruption quelconques, il suffit de transformer la personne en monstre à travers les médias traditionnels et les médias sociaux. Et l'opinion critique que je le trouve dans l'étiquette de corruption de déconfirmation. Aujourd'hui, la corruption fait système. Nous devons nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour dire que la corruption qu'on nous disait l'autre est comme le temps pour s'assurer dans sa bulle. Le président de la chambre de commerce qui a eu l'habitude à travailler avec lui en tant ancien président de la chambre de commerce du nord-ouest secrétaire générale de la chambre de commerce de commerce. Je comprends votre frustration parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de se battre à vos côtés qui est à la tête de ce pays. Je veux vous dire que la corruption ne gaillera pas cette patate. Nous allons la garer. Mais il nous faut beaucoup de courage parce que après ces 14 mois et quelques jours à la tête de ce pays, comme disait l'autre, Laura Brésident, pour accompagner. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de chantiers qui nous attendent. comme l'ambassadeur de l'Union européenne vient de le dire, l'État doit prendre ses responsabilités pour que la fonction publique soit une carrière véritable. L'État doit prendre ses responsabilités pour que les salaires au niveau de la fonction publique doivent être des salaires qui reflèrent la compétence de certains cadres. de certains fonctionnaires de la fonction publique. Nous avons tous de cette salle. Je ne veux pas dire mes frères haïtiens, mes frères du secteur privé, mes frères de la fonction publique, que l'État, je ne veux même pas parler de la frontière, que l'État a une manque à gailler. de près de 100 milliards de gouttes dans ce pays. Vous parlez de la frontière, mais vous n'avez pas parlé des ports, des aéroports de ce pays. La contrebande est partout. vous parlez seulement de la frontière terrestre. Nous nous sommes engagés au plus haut niveau de l'État pour travailler avec le secteur privé pour que les ressources publiques retournent dans les caisses de l'État. La signature de ce mémorandum anticorruption élaborée après un long dialogue sectoriel a une double signification. La première est la reconnaissance de la corruption comme problème sociétal majeur qui gêne le bon fonctionnement de notre système économique. La seconde signification met en exergue un engagement commun fort à lutter contre ce fléau dont tout le monde pâtit. Qu'il s'agisse du secteur public et parapublic ou du secteur privé des affaires et de la société civile. Elle constitue ainsi l'un des principaux facteurs d'injustice et d'iniquité sociale dans notre pays. En effet, les principales victimes de la corruption sont les couches les plus défavorisées qui sont privées des services élémentaires auxquels elles ont légitimement en droit. Parce que les ressources qui devraient être allourées à la production de ces services sont détournées par quelques individus à leur profit personnelle. Ces pratiques injustes et iniques constituent l'un des obstacles les plus sérieux au développement économique de notre pays. Ce mémorandum d'entente anticorruption entre l'État haïtien, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, l'Association des industries d'Haïti et le Forum économique du secteur privé est un pas en avant à l'essence de la bonne gouvernance visée par les états généraux sectoriels de la nation que je viens de convoquer. Le vivre ensemble est une nécessité pour nos jeunes. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous membres d'une seule et même nation. c'est la nation haïtienne dont les premiers vachissements étaient porteurs de tant d'ambitions, de tant de promesses. Une nation dont l'histoire immaccessible nous commande de faire une promesse et cette histoire nous commande aussi de faire une hout de prendre le temps de la réflexion pour nous rendre compte de nos errements, de nos enfantillages, du misérable de nos actions et de nos stratégies. D'accord ? Nous devons nous regarder l'un l'autre pour dire un mandat d'un président c'est comme un moment, c'est comme un instant. Pour tout, le pays elle a beau deux jours, Haïti elle a beau deux jours. Mais, il faut les femmes et d'hommes qui décident un jour de se mettre ensemble pour changer le cours de l'histoire. Les états généraux sectoriels de la nation visent à rompre avec les pratiques traditionnelles d'impositions ou d'arrangements sur le boisseau en cachette au profit d'une démarche de concertation et de coopération dans la transparence. Pourquoi ? Le président de la République va parler à quelqu'un qui fait un rendez-vous à l'une heure du matin. Le moment est venu pour nous mettre ensemble pour donner la chance aux générations futures. Je suis prêt à vous le dire chaque jour. Les états généraux sectoriels de la nation c'est qu'il nous nécessitent. Toutes personnes parlent de la Conférence nationale, de la Conférence nationale, de la Conférence nationale. Mais le Vivant Saint, j'ai parlé le moment est venu de nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour donner à ce pays, à la génération future, sa chance. Cette approche est mieux adaptée à un contexte comme le nôtre, manqué par des divisions et des antagonismes historiques et aussi par des formes de pratiques qui favorisent l'affrontement et la confrontation plutôt que la concorde et l'entente. De l'un côté et de l'autre côté, l'opacité plutôt que la transparence. il s'agit d'élaborer un grand compromis non seulement face à des conflits d'intérêts mais encore face à des conflits sociaux. Les états généraux sectoriels de la nation doivent nous permettre d'obtenir un consensus général sur les principes de fonctionnement de notre système politique, économique, socio-culturel, environnemental en vue de fournir les services de base et d'améliorer les conditions de vie de la population. Autrement dit, c'est l'occasion de nous regarder les yeux dans les yeux et de nous accorder sur le chemin à prendre ensemble. Cette démarche postule que tous ensemble nous avons pris conscience que nous ne pouvons plus impunément continuer à faire n'importe quoi. Elle suppose un supplément d'âme qui nous appelle à nos responsabilités de tous et de chacun individuellement devant la dégradation des conditions de vie générales de la population. Elle repose essentiellement sur le dialogue franc et sincère lequel suppose la volonté commune d'aboutir à une solution acceptable à l'ensemble des partis qui leur permet de progresser ensemble pour le bien de la collectivité tout autant que nous sommes. Dans ce cas la confiance n'est pas d'une option il y a un seul jour . La confiance c'est une nécessité c'est une urgence il faut sortir de cette méfiance chronique qui nous empêche de se regarder l'un l'autre par les yeux. c'est cette confiance qui va garantir le pacte national sur la réforme institutionnelle et le progrès économique et social. Nos chers amis de l'international qui sont aujourd'hui dans cette salle ils veulent voir une haïti meilleure comme nous mais ils ne peuvent pas faire ce travail pour nous. C'est à nous de faire le premier pas. Voilà le rôle des états généraux sectoriels de la nation. Ce n'est pas un programme ce n'est pas une vision de campagne c'est au cri du coeur le pays a besoin de ça. le pays a besoin de voir les gens venus de la province parler avec ceux qui habitent sur le port au presse. Le pays a besoin de voir les étudiants au niveau de l'université parler entre eux. parler avec le secteur privé avec l'état avec la société civile Le moment est venu pour que le débat constructif remplace le combat. Nous ne pouvons plus nous battre. Comme mon frère Clarence vient de dire tout à l'heure que de voir les gens venus de la province parler avec ceux qui habitent sur le port au presse. Le pays a besoin de voir les étudiants au niveau de l'université parler entre eux parler avec le secteur privé avec pour faire l'état pour que le débat constructif remplace le combat. Pour que le débat constructif remplace le combat. le débat le débat Le débat le débat de l'université Sous-titrage ST' 501